Donc comme ça, l'artiste Ferré Gola n'est pas respecté. On peut le mélanger avec tout le monde et n'importe qui, ça ne choque personne. Fali Poupa, Kofiolomide, même bu, n'a filé mis à l'honneur. Quand devant parle, haut demeure à parler. Je n'ai encore rien dit. Générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément parce que, ouais, croyez-moi, moi aussi j'ai été choquée, ok? L'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorne Nymukoussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maraîchère des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officielle, TikTok arrobas demeure officielle, Snap demeure officielle, mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pas trop le cœur à faire des dédicaces ce soir, je salue tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Pas trop le temps de me préparer ne serait-ce qu'un verre d'eau, du coup j'ai rien avec moi aujourd'hui. Me tenez par rigueur, ok. En tout cas, franchement, l'État congolais a nommé les généraux, les ceux-ci, les ceux-là. Nous autres, les procureurs des médias, les juges suprêmes, les chefs d'état-major, on ne nous a pas bougé, on garde le poste. C'est qu'on a bien fait notre boulot, les Sintiagapach et mon major ont gardé leur poste. Les maniquets des jeunes, général, général et toumba, maniquets de jeunes, a gardé son poste. Nous, les chefs d'état-major et juges suprêmes, tout ça, on a gardé aussi nos fonctions. Donc, du coup, chez nous, tout va bien, quoi. Franchement, on ne nous a pas bougé. Bref. Alors, Acoustique Congo Awards. Je ne sais même pas qui sont les organisateurs de cet événement. Déjà qu'ils nous ont fait un visuel, là, qui seront les jurys. J'ai vu la tête, genre, d'après le visuel, on voit cinq personnes. Deux gars, deux gars et une femme au milieu. Qui seront les jurys, on ne sait pas. Les jurys seront des personnes qui connaissent la musique. Ils vont juger sur base de quoi. Pourquoi ils ont décidé de faire un truc d'acoustique, du confinement, un truc awards. Bon, l'idée, elle est quand même bonne, de base. Mais c'est quoi l'idée poursuivie derrière et tout. Nous sommes encore en pleine période de confinement. On ne peut pas réunir tout le monde. Et puis, les gens qu'ils ont sélectionnés ne vivent pas dans un même pays. L'artiste Ferrego, là, est au Bled. Karine Mokounzi est en Belgique ou en France. Je ne sais même pas là où elle vit. Entre la Belgique et la France, en tout cas, ça, c'est sûr. Sankara Dokunta, mon vieux, il est ici au Bled. Et puis, il y a une autre personne que je connais. Au fait, genre, les personnes sont éparpillées. Du coup, ça va se faire comment? Ça va se faire comme un BGT Awards. C'est-à-dire, ça va s'annoncer à la télé. Ils vont tous faire des vidéos pour dire, voilà, merci beaucoup et tout. Enfin, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils se sont organisés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont fait un truc awards de leur trophée. Genre, leur objectif, c'est de nominer le meilleur acoustique qui a été fait pendant la période du confinement. Je tiens à signaler que partout à travers le monde, les gens ont chanté en acoustique, ont fait des lives acoustiques à la maison. Tout simplement parce qu'ils voulaient essayer de maintenir un climat et tout et tout. Surtout que la musique adoucit les mœurs, la musique apaise. La musique, en tout cas, quand c'est une belle musique, ça peut envoyer des ondes positives. C'était juste pour permettre à ce que les gens ne puissent pas rester stressés avec cette histoire de COVID-19 et tout pour leur changer les idées. En tout cas, les artistes musiciens sont parmi les personnes qui ont donné, en dehors des infirmiers, des médecins et tout et tout. Les artistes musiciens ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur talent pour permettre à ce que, en tout cas, leur public, leurs fans de partout à travers le monde puissent avoir les nerfs solides en traversant cette période du COVID-19. Et ça s'est fait partout à travers le monde. Mais, en République démocratique du Congo, particularité, on nous organise un truc awards là-dessus. En tout cas, l'idée n'est pas mauvaise du tout. C'est quand même bien. Il faudrait les encourager. Mais pour quel objectif, ça, je ne le comprendrai jamais. Alors, lorsque les gens m'ont envoyé le lien, quand vous faites vos choses, on envoie à la procureure des médias. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et je ne me suis pas donné sans m'a balancé ça comme ça et j'ai pris. Donc, voilà. Alors, on m'a dit, tiens, demeure, fais un tour, vois un peu, acoustique, Congo Awards. J'ai dit, Awards, c'est quoi encore cette histoire? Viens, viens voir la sélection qu'ils ont fait, etc., etc. Avant que je puisse aller loin, ok? Je vous laisse suivre ça en image. Et je vous retrouve tout juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que vous avez suivi, que vous avez vu les images, les photos des personnes qui ont été sélectionnées pour ce Acoustique Congo Awards. les personnes qui ont été sélectionnées comme ça. Je vais quand même vous lire de nouveau leurs noms, ok? Pour faire une idée de qui ils sont. Peut-être que vous avez vu certaines personnes en image ou peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lire les noms. Donc, voilà. Numéro 1, vous avez Santara de Kuntahwewa. Numéro 2, vous avez Chiko Semazembe, que je ne connais pas, en tout cas. Désolée. Numéro 3, Déplique Pomba et Nuance. Numéro 4, Vibration Piana. Sérieux? Écrivez quand même bien les noms des artistes. C'est une façon de le respecter. Ayana Kamoura sur le plateau de NRJ. Enfin, ouais, c'était sur NRJ. C'était pas sur le plateau. Je pense que c'était un concert de NRJ et tout et tout. Le journaliste avait très mal commencé son nom. Il a même dû s'excuser parce que ça ne s'est fait pas, c'est flagrant. Il faut bien écrire les noms des artistes. Numéro 5, Karine Mokondi, la baronne. Numéro 6, Kabo Sebulembi. Numéro 7, Ancelo Zolo. Numéro 8, Nonan Fuji. Numéro 9, Trésor Zinga, que je ne connais pas. Désolée. Numéro 10, Ferregola. Numéro 11, Jules et Temulopwe. Numéro 12, Tadé de Monticule. Numéro 13, Kelly Arnaque, que je ne connais pas. Désolée. Numéro 14, Iba Oletain. Ah oui, je suis par contre tombée sur son acoustique. Numéro 15, Chalélé J.Kens, que je ne connais pas. Numéro 16, Jack Love. Numéro 17, Tatiana Cruz. Numéro 18, Zulu Kake, je ne connais pas. Numéro 19, Junion Wendoa, que je salue d'ailleurs. Numéro 20, Le Fils Mata, que je ne connais pas. Numéro 21, Gaëtan Kisi, Nakisi. Excusez que je ne connais pas non plus. Alors, je ne sais pas excuser. Si les personnes que j'ai dit que je ne connaissais pas, si vous les connaissez, que ça ne vous choque pas. Je ne vous connais pas parce que je ne vous aime pas ou parce qu'on a un problème en particulier. Parce que je ne vous connais pas, tout simplement. Alors, au fait, je ne sais pas trop le but de leur acoustique, Congo Awards, etc. D'ailleurs, vous savez comment est-ce qu'ils font pour voter, au fait ? La sélection a été faite par eux. Et puis, le vote se fait sur Facebook et sur Instagram. La photo qui aura plus de likes ou encore la vidéo qui aura... Enfin, ouais, la photo qui aura plus de likes. Donc, la photo qui représente la personne qui a fait le meilleur live acoustique. Cette photo-là qui aura plus de likes sera la photo qui va remporter leur trophée Awards, Congo Acoustique Awards. Quelque chose de comme ça. Donc, voilà. Du coup, les votes se font du côté de Facebook. Je vois déjà que l'artiste fait rigoler, il est en train de battre le record. Alors, après, il y a Karim Mokondi et puis il y a, comment il s'appelle, mon vieux Sankara de Kunta. Donc, c'est comme ça que ça se passe, au fait, de ce côté-là. Alors, ce que je me demande, c'est sur base de quoi vous avez fait cette sélection ? Ce que j'ai vu les gens se plaindre. Comment est-ce que vous mélangez l'artiste se faire rigoler avec toutes ces personnes ? Il ne peut pas être là et tout. Il y en a qui ne sont même pas des artistes musiciens. Vous leur avez mis là, mais c'est sur base de quoi ? Les gens se sont plaint. Et, bizarrement, la réponse de l'équipe d'Acoustique Homo Awards, c'est nous-mêmes, les organisateurs, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? En fait, les artistes ont mis leur énergie, leur temps, leur sérieux, ce que c'est leur gagne-pain. Il y en a qui sont des humoristes, tout simplement. Ils ont voulu nous faire rire et vouloir mélanger. D'accord. Ok. Vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Ok. Fali Poupa a fait des acoustiques et tant chez lui. Il a fait un acoustique, là-même, qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Je pense que Guess Fabulous avait pris et l'a même posé dessus. Bun a fait des acoustiques chez lui. Kofi Olomido en a fait deux. Fali Poupa a fait encore un acoustique. Il est même passé sur MTV Base, au cas où vous ne le savez pas. Chez MTV Base, c'était l'organisation d'Idriss Alba. Il y avait des grands. Il y avait les Diamond Platinum, il y avait les Dai Vido et tout et tout. Et lui, il a représenté la République démocratique du Congo. Chaque artiste représentait son pays. Vous savez ce que vous êtes en train de faire ? C'est sur base de quoi ? On aimerait savoir. Si c'est sur base de... Il fallait avoir un micro et puis une guitare et tout et tout. C'est ce que tout le monde avait pratiquement. C'est sur base de quoi ? Parce que vous mélangez l'artiste fait rigola avec Karine. Excusez-moi les fans de Karine. Ce n'est pas pour vous choquer. Mais Karine fait la musique maintenant. Mais ce n'est pas une chanteuse professionnelle. Soyons d'accord avec ça au moins. Quand même. Ne venez pas faire votre crise de nerfs ici. Ne vous sentez pas choqués. Parce que si on doit dire, voilà, les gens qui ont fait la musique pour vendre l'image du pays. Écoutez, s'il vous plaît, mettons les choses. Karine, ouais. Son acoustique, c'était bon. Félicitations. Elle a bien chanté. Elle nous a épaté. J'avoue. Elle m'a épaté. Mais ce n'est pas pour autant que je vais l'appeler artiste chanteuse. Mettons Karine à part. OK ? Je respecte le courage de Hans Luzolo et son acoustique. Il m'a ouf. Grave fait marrer. Il m'a aussi épaté. Je le mets à l'écart. Respect. Mon vieux. Sankara Dokun Tawé wa. Ouf. Xor. Le shérif de l'espace. Franchement, vieux, tu m'as épaté. J'ai rigolé, mais de dingue. Mais je te mets aussi à l'écart. OK ? Je les mets à l'écart. Je respecte les artistes musiciens. Je peux même rajouter encore Pédénada que vous n'avez pas mis parce que Pédénada a fait en acoustique. Je la mets aussi ou je lui mets aussi là-bas. Laissez les artistes qui ont fait l'acoustique entre eux. Vous avez remplacé les grands noms là par les comédiens. Dites-moi, l'acoustique est organisé par les fans de Ferré. Vous avez juste envie de donner à Ferré Gola un trophée. Parce qu'il avait fait un acoustique. Ça vous a plu tellement. Ça fait un million en quatre semaines. Pour le féliciter, vous vous êtes dit. On ne peut pas prendre un trophée, le lui donner comme ça directement. carrément qu'on organise un truc. Comme ça, il y aura des gens tout autour. C'est clair que c'est Ferré Gola qui va gagner ce truc-là. Mettez-lui avec les gens de son level. Rajoutez-nous d'une affilée, rajoutez-nous fali, rajoutez-nous coffee. Parce qu'à l'instant où vous mettez un grand comé Ferré Gola avec des personnes qui ne vont même pas faire le froid que lui. Mais, en fait, supposons que l'acoustique de Hans Luzolo a plus de vues que celui de Ferré Gola. L'œuvre d'esprit, l'intelligence que Ferré Gola a mis. Tout son énergie, en fait, le sérieux, le professionnalisme. Nous autres, on a critiqué son premier acoustique. On a dit, ça ne cadrait pas avec ce que les gens attendaient. Mais, le monsieur est allé faire un deuxième acoustique. Maintenant, si la photo de Hans Luzolo avait plus de vues ou de Karine Mokodi. Karine n'est pas une chanteuse. Karine est en train de se débrouiller. Elle se fait un chemin. Karine peut faire tout n'importe quoi. Ça va lui coller. Elle aime ça. Elle aime être dans mille et une choses à la fois. Ça, c'est son kiff. C'est son délire. Moi, je ne vois pas Karine Mokodi comme une chanteuse. Je sais que c'est une chroniqueuse et puis qui aime nous embrouiller avec ses trucs. C'est son délire. Elle le fait très, très, très bien. Laissons-là là où elle est. Mais, si jamais, sa photo avait beaucoup plus de vues. Vous prenez l'oeuvre de Ferrego là. Avec son niveau. Vous allez donner le trophée à Karine. Ou encore, vous allez donner le trophée à Hans Luzolo. Ou à Anaké que je ne connais même pas. Il y a une autre personne ici que je ne connais pas encore. Je ne sais pas. Le fils Matta. Ou si c'est Junior Wendo. Donc, vous allez prendre le niveau de Ferrego là. Si sa photo n'a pas de vue. Ou n'a pas de like. Avec, vous allez donner le trophée à une autre personne. Vous savez, vous voyez le niveau. Vous l'avez rabaissé. Ça, ce n'est pas le respecter. Il allait faire le poids dans votre histoire de trophée. S'il y avait des gens comme Fally et Kofi. Vous avez eu peur de mélanger Fally et Kofi. Même une affilée, vous n'avez même pas pu le mettre dans cette liste là. C'était une sélection faite par qui au fait ? Parce que si vous dites un meilleur acoustique. Un acoustique, c'est un acoustique. Toutes ces personnes ont fait des acoustiques. Et c'était meilleur. Ça aussi, quand on est, ça fait parler les gens. Pourquoi il n'y a pas Kofi ? Pourquoi il n'y a pas Fally ? Pourquoi il n'y a pas Buenafilé ? Pourquoi il n'y a pas Pédenada ? Pourquoi ? Laissez les artistes qui ont fait leur travail avec leur intelligence et tout. Mettez-leur à leur niveau. Si vous êtes des fans de Ferré, vous voulez juste lui donner un trophée parce qu'il avait bien fait son travail. Organisez votre truc à Wards. Ne lui mettez pas dans la compétition. Que ses fans aillent lui voter. Et puis après, vous allez lui donner des trophées comme tout le monde. Non. Vous mettez vos gens, la personne qui va gagner, vous lui donnez le trophée. Mais vous préparez un trophée spécial, particulier. Peut-être comme vous êtes pro. Fais rigolo. Vous allez lui remettre en disant Père, on respecte ta grandeur. Tu avais fait un truc acoustique énorme. On te le donne. Parce que nous, nous sommes tes fans. Nous sommes les fans de ta musique. Déjà, les organisateurs d'un truc de remise de trophée ne doivent pas avoir des penchants. Parce qu'il faudrait que vous puissiez arriver au niveau où vous allez nominer même la personne que vous n'appréciez pas au fait. Comme cette personne a fait des exploits, vous êtes obligés de lui remettre un trophée. Maintenant là, clairement, d'après ce que l'on voit, c'est que soit vous êtes fan de Ferrigo là, soit c'est les faliers, les trophies qui sont plus grands au fait, qui pèsent tellement qu'ils ne pouvaient pas se retrouver là-bas. Maintenant, Ferrigo là, vous pouvez le mettre avec tout le monde et n'importe qui. Donc, vous pouvez les mélanger. Vous faites même avec les gens qui... Donc, vous avez mis Ferrigo là en compétition avec Hans Luzolo. Avec Karine, avec Arnaque, avec... Au fait, des gens sont en train de voir un grand comme Ferrigo là. On est en train de faire la compétition de son acoustique pour qu'on le vote avec des personnes qui sont... Vous mettez l'acoustique de Ferrigo là en compétition avec l'acoustique de Jack Love. Même Jack Love n'est pas contente. Elle n'a pas aimé. Les fans de Karine, de Hans Luzolo, mais les fans de Déplique, les fans... Eux, c'est normal ! Il y a une histoire de level ! On est en train de crier, je n'étais toujours ici, l'artiste de Ferrigo là, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Mais je ne sais pas pourquoi son bureau a permis ça. C'est sur base de quoi ? Il y a eu beaucoup d'autres grands qui ont fait des trucs de... Soit vous les mettez. Quand vous ne les mettez pas, ok, vous les respectez, vous l'avez mis à un niveau. Mais Ferrigo là, vous l'avez mélangé. Donc Ferrigo là, soit Azubavuté, Ferrigo là, ne va pas avoir ce truc de trophée acoustique. On sait ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de faire quoi ? Donc Ferrigo là, gagnez pas, vous allez lui donner le trophée. Carrément, préparez ce trophée, donnez-lui ! S'il y en a qui ? D'autant que c'est là, quoi ! Normalement, hein ? Normalement, même s'il n'y avait pas 2000 likes en ce moment, par rapport à tous les autres. Parce que j'ai vu apparemment, vous allez donner le trophée à 5 personnes. Donc, ils vont se suivre, ils seront au nombre de 5, d'après ce que j'ai vu dans vos posts. Donc, au fait, si Ferrigo là, normalement par rapport à son succès, vous savez déjà que c'est un acquis qui va gagner, qu'il aura plus de likes parce qu'il a beaucoup d'abonnés, il a beaucoup de followers, il a beaucoup de fans. Il va avoir ça, si c'était bien fait ou pas. Selon vous, d'abord, c'est quoi le meilleur acoustique ? Parmi tous ces acoustiques qui ont été faits. Parce que Jack Love, nous savons que c'est une chanteuse. Junior Wendo, c'est un chanteur. Ferrigo là, c'est un chanteur. Moi, les acoustiques, ils m'ont surpris. S'il faudrait donner un trophée par rapport aux gens qui nous ont surpris dans leur acoustique. Hein ? On va donner à Karine parce qu'elle a surpris les gens. Personne ne s'attendait qu'elle fasse un truc comme ça. Elle nous embrouille, elle nous embrouille avec ses histoires. Mais elle a chanté quand même plusieurs chansons, plusieurs titres. Je ne sais pas quel est le travail qu'elle a donné au gars du studio. Mais sa voix était restée quand même un tout petit peu statique. Voilà, elle nous a fait quelque chose de concret, de bien. C'était présentable, c'était bien, on peut l'écouter, on peut l'écouter encore. Karine, pour un acoustique surprenant, Karine. Chez les femmes. Chez les hommes, un acoustique surprenant, Hans Luzon. Et un acoustique, pas son nom surprenant, mais marrant. Nous avons, comment on l'appelle ? Sankara Dokoun Tawiywa. Mais vous ne pouvez pas mélanger notre artiste avec... Respecter les gens quand même. Respecter les gens. Moi, je ne vous juge pas, mais je trouve que c'est acoustique au fait. Ouais, vous l'avez bien fait, mais vous avez mélangé les gens... Enfin, des personnes que vous ne devez pas mélanger. Parce que Sankara Dokoun Tawiywa, il n'a même pas sorti l'oeuvre de son esprit. C'est l'oeuvre de son imagination, de son délire. C'était pour nous faire rire au fait. Hans Luzolo, pareil. Karine est en train de faire un truc pour faire son buzz. Mais faire égo là, quand il est entrant en studio, il a travaillé avec son esprit, avec sa tête. Soit vous le respectez en le mettant avec les gens qui sont son level. Vous avez mis fallu, vous avez mis coffee. On va voir comment est-ce que les likes allaient monter en désordre là-bas. Parce qu'il y a une affilée qui allait être dans la course. Pour vous montrer vraiment que c'est comme si c'était une histoire de penchant. Bonne affilée, ne s'entend pas avec Ibraton Piana. Bonne affilée n'est pas sur la liste. Fali, il ne faut pas faire égo là. On connaît. Pas besoin de vous répéter. Fali n'est pas sur la liste. Confior le midé, faire égo là. On connaît. Confior le midé n'est pas sur la liste. Doit-on conclure que c'est une histoire de trophée organisée par les fans de faire égo là? Ou soit c'est la grandeur de confier de Fali qui est tellement énorme, même d'une affilée, que vous ne pouvez pas leur mettre là-bas. Ils allaient étouffer. Vous voulez que faire égo là mérite lui-même, qu'il soit déjà à la tête pour pouvoir lui donner ce trophée là. Vous voyez, faire égo là participer à un concours, des remises, des trophées. Vous voyez, comment est-ce qu'il a gagné? Comment est-ce qu'il a gagné? Or, c'est tout à fait normal qu'il gagne face à ces personnes-là, avec qui il est. Non, attendez deux secondes. Comment il allait perdre? Si, 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 si quelqu'un dans cette liste-là, gagne, faire égo là, je vais me poser de questions. Les gaulois, je vais vraiment me poser de questions. Vous devez faire en sorte qu'il puisse avoir ce trophée. Parce que c'est clair. Selon moi, c'est clair. Or, une histoire de remise de trophées ne peut pas avoir... Finalement, tout le monde, même les warriors peuvent aussi organiser leur truc de remise de trophées pour donner à Falipo le prix du meilleur généré qui a, au fait de la chanson, qui a fait des millions de vues, on n'a rien de temps. Falipo sera premier et Fabrega sera deuxième. que tout le monde organise son truc de trophées par rapport au fait qu'ils sont partis pris. Ouais. Donc, une histoire de remise de trophées ne doit pas être représentée comme ça. Tout de suite, votre histoire n'est pas crédible. Tout de suite, votre histoire d'acoustique como award n'est pas crédible. Je vous le dis, je vous le dis, c'est pas crédible. Sur base de quoi vous avez fait cette sélection? C'est sûr, c'est pas crédible. C'est quelqu'un qui va me dire, ouais, tu meurs, tu as dit ça parce que ton gars, Falipo, n'est pas là. Tout le monde sait que tu soutiens Falipo, tu n'aimes pas Ferrego. Ça, c'est les fruits de votre imagination. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est pour l'intérêt de tous. C'est-à-dire, Ferrego là n'a pas été respecté parce qu'il a été mélangé avec des gens, oh, à l'équipe, au moins, des gens à la fois. Pendant, tiens, Ferrego là, dans une compétition, pour qu'il mérite quelque chose, il faudrait mettre Ferrego là face à des personnes qui ont le même level que lui. En ce moment, on va voir qui va plus liker, qui va plus non liker, qui va plus disliker, qui va plus... Hé! À l'instant, vous le mettez avec des personnes qui vont... C'est gagné d'avance, ça sert à rien. On va... Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Ça n'a rien à voir avec ça. Le respect, c'est quand il est avec les personnes avec qui qu'il a le même level. Et puis, surtout, eux tous, ils ont fait la même chose. Après, peut-être, lorsque vous allez commencer votre compétition, même si les autres ont beaucoup plus de likes que lui, au moins, vous allez dire, bon, en dehors de ça, l'acoustique le plus suivi pendant le confinement, Ferrego la mériterait parce que son acoustique a un million. L'acoustique de Kofiolomidé n'a pas un million. L'acoustique de Fali n'a pas un million. Ferrego la aurait peut-être gagné finalement. Il aurait peut-être gagné tout le monde finalement parce qu'il allait être la seule personne qui, aurait, qui a un acoustique qui a un million de vues. Vous allez mettre ça aussi parmi peut-être les éléments à rajouter dans votre truc pour faire crédible. Même, il faut être hypocrite des fois dans la vie. Mais votre histoire, c'est clair comme ça, c'est un panchance, c'est un ceci, c'est un cela. Même les gens vous l'ont dit. C'est votre réaction qui m'étonne. On sait ce qu'on est en train de faire. Vous faites quoi? C'est clair comme l'eau des roches. Vous faites quoi? C'est Ferrego la qui va gagner. Je dis déjà, le résultat est là les amis. Ferrego la va gagner, l'acoustique congoire. Un, parce qu'il a beaucoup de likes. Deux, parce qu'il a plus de succès que toutes ces personnes avec qui l'ont en compétition. Trois, parce que son acoustique est l'acoustique le plus suivi que de toutes les personnes avec qui l'ont en compétition. Bon. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Donc voilà. C'est ce que je pense de cette histoire acoustique. Vous avez demandé mon avis. Je pense que ça, ce n'était pas respecter l'artiste et tout et tout. Mais à toutes les personnes qui ont mis de leur temps, de leur énergie, de leur concentration. En fait, toutes ces personnes-là, je vous dis félicitations. Parce que certains se sont surpassés, certains se sont découverts, ont découvert leur capacité. Et d'autres, leur acoustique, ce n'était pas seulement dans le but de faire passer du temps à leur fan pendant un peu du confinement. mais d'autres, c'était dans le but de, comment dirais-je, but lucratif. Par exemple, l'acoustique de Fally, pour pas chez MTV Base, c'était pour collecter des fonds pour aider les plus démunis. Le tout premier acoustique, c'était pour sensibiliser les gens. Le tout premier acoustique de Fally, c'était pour sensibiliser les gens. Deuxième, c'était un but lucratif pour collecter des fonds. Kofiolomide, c'était pour échanger, enfin, échanger l'état d'esprit de ses fans pendant la période du confinement et des mélomanes, de ceux qui aiment de la bonne musique. Bunafilé, pareil. Ferrego, là, c'était pour ses fans, c'était pour changer les gens qui étaient pendant le confinement. Pareil. Tous les autres, c'était pareil. Enfin, tous les autres, ce n'était pas forcément pareil. D'autres, c'était parce que, ah, tout le monde fait l'acoustique. Moi aussi, je vais faire un acoustique. Moi aussi, je vais faire un acoustique. D'autres ont fait un acoustique tout simplement parce que les gens étaient en train de faire un acoustique, parce que l'acoustique était à la mode. Certains même ont cru que l'acoustique avait commencé en Revue démocratique du Congo. Oh, l'acoustique a été faite partout à travers le monde. Les Français, les Américains, en tout cas les chanteurs, ont fait ça pendant le confinement. Donc voilà, on dit, vous méritez tous ce trophée, vous êtes tous à l'honneur, vous n'avez pas besoin de like pour montrer que ton acoustique était meilleur, non. Le temps que tu as pris ton énergie, ta concentration, ton intelligence, ta tête, même, je vais s'en calmer de compte, parce qu'il nous a grave fait marrer. J'espère seulement pour vous que votre acoustique, peut-être que c'est une idée que je vous donne comme ça, que votre acoustique a deux catégories. La catégorie des artistes et la catégorie des non-artistes, mais qui ont impacté. Donc c'est-à-dire, les personnes qui ne sont pas artistes, mais qui ont proposé un acoustique qui a approché. Vous avez séparé ça en deux, peut-être. Au cas où vous ne l'avez pas fait, c'est une idée. Mais si vous avez mélangé tout le monde, en tout cas, je trouve que ce n'est pas respecté les gens qui font ce travail-là comme métier, qui donnent de leur temps et de leur énergie, mélangé avec ceux qui ont fait ça juste par délire, pour rigoler. Respecter le travail des gens, l'œuvre d'esprit, surtout que quelqu'un est entré en studio, mais après, on a critiqué quand même le travail qu'il a fait, il a amélioré, il a perfectionné. Mettez chaque artiste au niveau qu'il mérite. Donc voilà, je ne sais pas, c'était mon point de vue concernant cette histoire d'acoustique Congo Award. Celui qui sera peut-être choqué, qui ne va pas aimer ce que j'ai dit, en tout cas, franchement, je ne dirai pas toujours les choses qui iront dans votre sens. Ce n'est que mon point de vue et je le partage. Ça vous plaît ? Vouloir à Dieu. Ça ne vous plaît pas ? Tant pis, attendez un autre jour, certainement, que je proposerai un contenu qui va vous plaire. Pourquoi tu as cité le nom dans cette vidéo ? Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez de ce que je dis. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada